... Bonjour et bienvenue dans Real Economy. L'Union européenne reconsidère les règles en matière de dette publique, de dépense et d'investissement qui façonneront son économie à l'avenir. Les règles actuelles remontent au traité de Maastricht. Les États membres doivent maintenir leur déficit à moins de 3 % de leurs produits intérieurs bruts et leurs dettes en dessous de 60 % de leur PIB. Ces critères ont été temporairement suspendus pendant la pandémie pour que les gouvernements puissent dépenser plus. Mais aujourd'hui, quel sort leur sera réservé avec les répercussions économiques de la guerre en Ukraine ? Faisons d'abord le point sur les enjeux. Les règles budgétaires de l'Union européenne régissent la manière dont ces États membres gèrent leurs finances publiques. Au cœur de ces règles, le déficit public annuel ne doit pas dépasser 3 % du PIB et la dette publique globale ne doit pas excéder 60 % du PIB. Pendant la pandémie, elles ont été mises sur pause, mais elles sont censées être réappliquées en 2023. Au fil des ans, leur mise en œuvre est devenue excessivement complexe. Le contexte économique a également changé, avec l'accroissement des dettes publiques, la nécessité pour les pays d'investir dans la transition verte et numérique, et aujourd'hui, la guerre menée par la Russie en Ukraine. La Commission européenne a présenté un réexamen de la gouvernance économique de l'Union et lancé une consultation avec les syndicats, le monde universitaire, les banques centrales, les parlements nationaux et les ministres des finances de l'Union. Elle devrait publier ses recommandations dans les prochains mois. Ce réexamen porte sur la manière de garantir la viabilité des finances publiques tout en encourageant les investissements verts en particulier. Guillaume Desjardins s'est rendu en Belgique pour voir comment le pays fait face à l'immense et coûteux défi climatique. Verviers, en Wallonie, a subi de plein fouet l'été dernier les conséquences du changement climatique lorsque la Vèzre est sortie de son lit. La reconstruction et l'adaptation des seuls édifices publics sont estimés à 45 millions d'euros, un coût pour le budget de la ville. Ça a été un drame humain puisqu'on a perdu 38 personnes et sur Verviers, 8 personnes en particulier. Les climatologues nous annoncent de nouvelles inondations peut-être d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. On nous annonce aussi des canicules et donc il faut reconstruire en pensant à ça. Mais la reconstruction résiliente, ça coûte plus cher. On a une capacité d'emprunt qui est limitée. On ne peut emprunter que 125 euros par habitant. Au coût nécessaire à notre adaptation au dérèglement climatique, il faut également ajouter des investissements indispensables pour atténuer les émissions de carbone. Au total, la Commission européenne estime à 392 milliards d'euros les investissements privés et publics nécessaires chaque année d'ici 2030. Des investissements en partie orientés vers la production d'énergie. Dans le secteur de l'énergie solaire, nous voulons passer de 165 gigawatts aujourd'hui, ce qui correspond à peu près à l'alimentation de 50 millions de foyers en Europe à 1 000 gigawatts. Cela équivaut à 117 milliards de mètres cube de gaz. C'est presque la totalité des importations russes. Une grande partie peut provenir d'investissements privés, mais il est évident que les États membres doivent aussi jouer un rôle. De telles dépenses colossales poussent parfois les États membres à des choix budgétaires cornéliens. La dette belge représentant déjà 111 % de son PIB. De plus en plus de voix s'élèvent pour assouplir les plafonds de dettes publiques, notamment en ce qui concerne les investissements liés à la double transition entamée par l'Union européenne, la transition digitale, et bien sûr la transition climatique. Ces règles ont été mises entre parenthèses en 2020 pour faire face à la crise du Covid-19. Doivent-elles être restaurées en l'État après la crise ? Pour cette ONG, il faut les mettre à jour. Le problème ne se pose pas immédiatement, mais il se profile à l'horizon, car ces règles seront rétablies. On sait que le changement climatique finira par affecter la productivité de l'économie. Il ne peut y avoir de viabilité de la dette que si l'on agit aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Les syndicats disent qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de viabilité de la dette sur une planète morte. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réforme des règles budgétaires de l'Union limitant les dépenses publiques. La nécessité d'absorber la hausse des prix de l'énergie liée aux sanctions à l'encontre de la Russie pourrait également pousser en faveur d'une réforme de la gouvernance économique européenne. C'est ici à la Commission européenne à Bruxelles que les règles budgétaires sont réexaminées. Je vais en parler avec le commissaire européen à l'économie, Parlo Gentiloni. Monsieur le commissaire, bienvenue dans cette émission. Merci. Le réexamen de la politique budgétaire était prévu, puis nous avons eu la pandémie, une récession et à présent l'agression russe en Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie pour les règles budgétaires ? Les critères fondamentaux des 3% et des 60% seront-ils modifiés ? Je ne suis pas sûr que ce soit un véritable objectif aujourd'hui. Nous savons tous que ces seuils ont été décidés il y a 25 ans. Nous avons aujourd'hui dans la zone euro un niveau de dette publique qui, en moyenne, approche les 100% du PIB. Je pense que nous devons adapter ces règles pour aller vers une réduction progressive des dettes permettant de réaliser les investissements nécessaires. Et c'est là le véritable défi, plus que de changer ces seuils, car cela devrait entraîner des modifications dans les traités, des référendums, et ce n'est pas une démarche facile en ces temps compliqués. Des investissements publics considérables sont déjà nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. C'est d'autant plus urgent qu'il faut aujourd'hui réduire la dépendance à l'égard de l'énergie russe. Quelles conséquences pour la politique budgétaire à l'avenir ? Eh bien, je pense que nous avons une expérience très claire de la crise précédente, de la crise financière. Le resserrement des règles budgétaires était intervenu trop tôt et les investissements publics avaient progressivement diminué. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est totalement impossible de faire cela. Nous sommes engagés dans la transition climatique, nous sommes engagés dans la transition numérique, et puis comme vous l'avez dit, nous devons nous libérer de notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Nous avons aussi une nouvelle ambition européenne sur la défense commune. Donc nous avons besoin de règles budgétaires qui veillent à la viabilité des finances publiques, mais qui en même temps créent un espace pour les investissements publics. Ces terribles crises de la pandémie et de la guerre nous ont fait prendre conscience de la nécessité de l'unité. Nous avons besoin d'une Europe plus forte, et pour ce faire, il faut une coordination plus forte. Et bien sûr, les règles budgétaires en sont le fondement. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'huile économie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada